Bienvenue pour une vidéo d'un nouveau genre et qui reviendra si ça vous plaît puisque je veux vous présenter un contrat plus difficile que la moyenne à réaliser. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes et vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo cette semaine. Ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre à partir de janvier et il devrait y avoir beaucoup à dire, que ce soit avec les arbres saisonniers, les nouveaux chefs et on espère de nouveaux decks pour les mettre en avant. Bref, pour cette première présentation de contrat, j'ai choisi celui de Transformation qui demande d'avoir 5 attributs sur une même unité. Je rappelle rapidement les 5 attributs, verrouillage, condamné, espion, ténacité et invulnérable. L'ordre n'est pas anodin puisque c'est celui que vous utiliserez lors de votre partie. Donc ceux qui ont déjà fait le contrat se diront mais pourquoi il n'y a pas Muselière tout simplement car dorénavant Muselière enlève l'attribut condamné donc on ne peut plus l'utiliser. Ce qui nous oblige à jouer Nivegard pour réaliser ce contrat tout simplement grâce à Vatidrido puisque Vatidrido va nous permettre de saisir une unité ennemi verrouillée. Vous l'aurez compris, la première idée sera de verrouiller une unité ennemi et pour cela on a soit nos pharendis mérithium soit nos cavaliers de lourd. Ensuite on voudra mettre l'attribut condamné dessus, pourquoi ? Parce que condamné ne fonctionne que sur une unité ennemi donc Gunther viendra en deuxième. Une fois que ce sera fait on aura deux choix. Soit vous jouez contre un ami qui va vous laisser faire puisque les contrats sont réalisables contre les amis. Soit vous jouez contre un ennemi et lui vous savez qu'il va certainement vous tuer votre vatidrido si vous le posez. Donc vous allez tout d'abord jouer la poussée d'adrénaline dessus pour lui donner ténacité. Ce qui devrait le faire passer et vous permettre de réaliser tranquillement votre contrat. Une fois que c'est fait donc il vous reste à jouer à Valak et attendre le prochain tour. Or donc soit il y a déjà ténacité et vous pourrez la rendre invulnérable tout de suite. Soit il ne faut pas oublier de mettre ténacité avant puisque une fois invulnérable on ne peut plus cibler l'unité et ce serait bête. Et vous devrez réaliser votre contrat à ce moment là. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout vous pourrez abandonner tout de suite pour l'avoir. Donc comment faire ça le plus rapidement possible ? Et bien je pense que j'ai le deck le plus optimisé pour cela. Pourquoi ? Car on a décret royal qui va nous permettre d'aller chercher n'importe quelle unité dont on aurait besoin. On a Gunther et Avalak qui sont nos unités les plus hautes. Dans l'autre sens d'ailleurs Avalak puis Gunther ce n'est pas par hasard. Puisque on veut être sûr de les avoir avec la double croix d'Alzur. Même chose pour Tristéle et Kinesi qui a une double utilité. Tout d'abord elle va nous permettre d'aller créer et jouer une carte spéciale bronze depuis le jeu actuel de chaque joueur. Donc on n'a que deux cartes spéciales et il n'y en a pas beaucoup en face. Donc des cartes bronze vous serez pratiquement obligé d'avoir l'effet Rondémerithium et la poussée d'adrénaline à chaque fois. Et l'autre utilité c'est qu'elle est A2 et que c'est notre carte la plus faible dans le deck. Ce qui va nous permettre d'aller la chercher de façon certaine avec Horde de Marche. On finit enfin avec Albridge. Albridge qui va nous permettre de mettre n'importe quelle carte de notre jeu sur le dessus. Ce qui fonctionnera avec nos novices de Vikavaro et évidemment Calvait. Calvait que j'ai choisi plutôt qu'un leader avec 3 Milligan à cause de cela. Puisqu'on va pouvoir avoir les 3 premières cartes de notre deck. Et ça fonctionnera très très bien avec Albridge. Et même si Albridge n'est pas là on peut toujours aller récupérer la carte qui nous manque en ayant un petit peu de chance. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Grâce à ce deck j'ai réalisé le contrat lors de ma première partie en libre. Et vous allez voir que c'est face à un environnement qui s'annonçait particulièrement hostile pourtant. Donc si vous êtes intéressé par des petites vidéos de ce style. Ou si vous avez des questions indiquez le moi dans les commentaires. Et il me reste à vous dire bonne journée à tous, bonne fête et surtout bon Gwent. On est parti donc on a une super main là. Vraiment vraiment une super main. On a tout pour réaliser notre combo. C'est parfait on va juste remplacer des cartes. On va remplacer un sergent allez. Juste pour dire qu'on remplace là clairement. On a déjà tout donc on s'en fout. Et un scorpion incendiaire. Ça me serait le plus logique. Ok ça va peut-être plus compliqué que prévu. J'espère que c'est pas contrôle et que c'est juste un sabbat qui joue une lance. Il y a peu de chance. Ouais on va toujours espérer que c'est un sabbat qui joue une lance. On va jouer le deuxième sergent. Je peux rien faire tant qu'il joue pas d'unité de toute façon. Donc allez s'il te plaît une unité une unité. Pas d'artefact. Pas de contrôle. La gueule phare. Une unité s'il te plaît. Ouais. Evidemment. Il faut que la première fois que j'essaye ce soit contre ce genre de deck. On va quand même continuer à la jouer. On va quand même essayer. Essayer. On va envoyer le fer. Je m'en fous un petit peu. Voilà. Je veux qu'il joue une unité. Je peux rien faire tant qu'il a pas joué une unité. Donc on va espérer qu'il la joue rapidement. Ah non. Je peux pas s'il lance l'équino sinon je la tue. Du coup c'est pas bon. Est-ce que je passe pour le tour suivant à peut-être avoir plus de chance ? Non. De toute façon il faudra qu'il joue une unité. Donc je peux même pas passer en espérant qu'il pose une unité le tour suivant. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que je vais faire ici ? On va hors de marche et tenter d'essayer de récupérer un cavalier lourd. Pour s'il lance. Ah. J'ai perdu. Bon j'avais pas beaucoup beaucoup de chance de le faire mais c'était possible. Ok. Donc là c'est la merde. Il me faut une unité mais à plus de 4 s'il te plaît. Tu montes à cils. Ça je m'en fous. Je compte pas gagner la partie. Noir ce qui ne m'arrange pas. Est-ce qu'il faut que je fasse refaire là ? Non. Non on va quand même essayer de pousser un petit peu. On va silence les kino. J'ai encore un autre silence. Je sais d'emmener ma carte au dessus. Donc je peux utiliser mon calvette pour ça. Ah. Et voilà. Voilà l'unité éligible. Enfin. Enfin. Il l'a boost. Ok. Donc il se prépare à passer. C'est parfait. C'est parfait. On va calvette pour la silence évidemment. Et... Ah oui c'est vrai. Il faut que je joue une autre carte. Donc on va... Gunther. Ouais je pense qu'on va Gunther pour la condamner. Attends. Est-ce que j'ai bien fait de Gunther là ? Non il va pas passer en fait. Il va pas passer vu que j'ai Gunther. Je peux pas repasser devant d'un tour. Donc il va pas passer. Zut. 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 J'aurais dû tout simplement lui donner l'attribut Ténacité pour le faire passer. Ok. Venandar a casse. C'est faible mais il monte sa cil. On va du coup lui donner Ténacité. Et espérer que ça va le faire passer cette fois-ci. Petit poussé de l'adrénaline. Voilà. Allez passe. 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 S'il te plaît. C'est long c'est long. Ça peut être un bon signe. Ça peut peut-être vouloir dire qu'il va passer. Allez t'as une tribut Ténacité sur ton unité. C'est aucune raison. Je peux rien faire avant d'un tour. T'es obligé d'avoir une carte d'avance. Pourquoi tu passerais pas ? Oh non. J'ai de sport. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Vaptier va le tuer. Je peux pas abuser Vaptier. On va trister les Kinesi. Il pourrait tenter de le faire passer. Donc le sort qui fait le moins de dégâts possible. Sport. C'est pas mal sport. Ouais je mets 3. Bond Prédateur aussi. Bond Prédateur en plus ça fait mal jouer. Donc ça peut vouloir dire qu'il passera direct. Ok. Bond Prédateur. C'est parti. Et c'est maintenant. S'il te plaît. Passe. S'il te plaît copain. Passe. Merci. On va Vaptier. Voilà. Et je sais que je vais chercher mon Avalak. Donc c'est parfait. Je pourrais jouer mon Avalak sur le prochain tour. Après je suis obligé de jouer une carte pour passer. C'est vrai. Je suis con. Donc on va aller chercher notre Avalak pour mettre Avalak sur le dessus de notre deck. Même si on sait qu'on est allé le piocher. De toute façon on a besoin que de cette carte pour aller plus loin. Voilà. Et donc là. Soit ça reste en vie. Mais je pense que ça va rester en vie mon Guerrier Necker. J'espère. J'espère. En tout cas j'espère vraiment que ça va rester en vie. J'ai eu ma poussée d'adrénaline. Mais je savais que j'allais l'avoir également. Donc j'ai vraiment vraiment eu la main parfaite pour ça. J'ai eu un petit peu de chance. Mais c'est aussi le pire deck. Vraiment 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 le pire deck que je pouvais rencontrer pour faire mon combo. J'aurais pu le faire au premier tour si j'avais eu un tour de plus. Vous voyez. Et j'ai vraiment vraiment dû galérer. Et là on va pouvoir. On va pouvoir. On va donner très bien cité. Et voilà. C'est fait. Le contrat est rempli. Et on va pouvoir arrêter là. On n'est pas obligé de continuer. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada